7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, le lithium, un minerai aujourd'hui très convoité. On en trouve dans quelques endroits choisis, en Ukraine, mais aussi en France. Bonjour Guillaume Pitron, vous êtes journaliste et on vous doit notamment la guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions des Liens qui libèrent. L'actualité du jour, c'est bien entendu cette offensive russe en Ukraine. Pays où on trouve aujourd'hui du lithium, des métaux rares, expliquez-nous. Le lithium est un métal stratégique pour la transition énergétique. C'est un métal qui est également considéré comme critique par la Commission européenne, c'est-à-dire qu'il y a les risques de pénuries d'approvisionnement qui sont identifiés depuis la dernière liste de la Commission européenne qui a été mise à jour en 2020. Ce lithium est indispensable pour la transition énergétique. C'est l'un des grands métaux de la transition énergétique. On en trouve, par exemple, des batteries et on en trouve partout sur Terre. Les grands producteurs aujourd'hui, c'est l'Australie, c'est le triangle ABC, comme on dit, Argentine, Bolivie, Chili, on est même avec Latine, la Chine également. Il se trouve que l'Europe a d'immenses réserves de lithium, ressources de lithium plus exactement. Et notamment, c'est vrai que l'Ukraine est connue pour avoir des gisements de lithium importants. Il se trouve qu'il y a un gisement dans le Donetsk, région dont l'indépendance vient d'être déclarée par la Russie. Un gisement important. Un gisement de classe mondiale, de plusieurs millions de tonnes de lithium, qui d'ailleurs intéresse, dont une entreprise australienne a fait l'acquisition, European Lithium, pour notamment les besoins européens à moyen terme ou à long terme. Donc là, l'invasion russe, l'indépendance du Donetsk peut potentiellement à terme jouer un rôle sur les approvisionnements européens, même si par ailleurs, l'Europe occidentale dispose de réserves, le Portugal, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et la France également. Guillaume Pitron, on a vu qu'à la faveur à la fois de la pandémie, mais aussi de cette crise aujourd'hui, et de cette guerre en Ukraine, le prix d'un certain nombre de denrées de matières premières avait augmenté. Est-ce que le lithium suit le même chemin ? Le lithium, de toute façon, était déjà à la hausse depuis un certain temps. On a vu les prix triplés ces 12 derniers mois, les prix du lithium triplés, indépendamment de la crise ukrainienne, bien évidemment. Il se trouve que c'est un métal qui est tellement nécessaire pour la transition énergétique qu'il y a des tensions entre l'offre et la demande qui apparaissent. L'Agence internationale de l'énergie, Guillaume Erner, nous rappelle quand même, dans un rapport publié l'année dernière, que pour les besoins de la transition énergétique, pour parvenir à un monde bas carbone, l'humanité va devoir consommer en 2040 42 fois plus de lithium qu'elle n'en consommait en 2020. On ne parle que de lithium, parce qu'on peut aussi parler des terres rares, du graphite, du cobalt, du nickel, qui sont également des métaux de la transition énergétique. Donc on est sur une tendance haussière de la consommation, dont la production, et il faut que la production suive la consommation, or les besoins explosent, et donc ça crée des tensions sur les prix, et ça peut créer à terme des tensions sur les approvisionnements, absolument. Mais alors puisqu'il en faut beaucoup à l'échelle globale, mais assez peu dans chaque produit, est-ce que malgré tout ça peut renchérir de manière significative, je veux dire, Guillaume Pitron, le prix des produits que nous achetons ? Alors sur une voiture, oui, absolument, une voiture électrique, compte tenu du prix du lithium et aussi d'autres ressources, si ces prix sont multipliés par 2, 3, ce qui est le cas aujourd'hui, effectivement ça peut impacter le prix du produit fini, absolument sûr. Donc le consommateur européen ne doit pas oublier que pour rouler propre, il va falloir creuser plus profondément, et qu'il est soumis à cette loi des marchés, à cette loi de l'offre et la demande, et qu'effectivement, à l'arrivée, le prix de sa voiture peut être renchéri, je ne sais pas exactement de combien, mais de façon suffisamment significative pour qu'il s'en rende compte. Alors contexte de crise, on l'évoquait, contexte de crise, bien entendu, accru, avec cette guerre aujourd'hui en Ukraine, une bonne nouvelle relative. Dans ce contexte-là, il y a du lithium en France, Guillaume Pitron ? Il y a du lithium en France, il y a des dizaines de sources de lithium qui ont été identifiées par le BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières, dès 2018. Il y en a dans le Finistère, il y en a dans le Massif Central, dans le Massif des Vosges, à la frontière entre l'Allier et le Puy-de-Dôme, et puis il y en a en Alsace également. Il y a suffisamment de ressources pour très probablement satisfaire les besoins en lithium français. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je disais quand même une bonne nouvelle relative, parce que qui dit gisement dit extraction, et peut-être que cette extraction est problématique du point de vue écologique, Guillaume Pitron. Et elle pose déjà plein de problèmes en Europe. On l'a vu en Serbie tout récemment. Rio Tinto voulait extraire du lithium d'une mine serbe. Et finalement, la pression des populations riveraines de la mine a contraint le gouvernement serbe à rétro-pédaler et à annuler le projet. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de toutes sortes de produits chimiques pour l'extraction et le raffinage de la ressource, parce que pollution de l'air due aux activités d'exploration, d'exploitation plus exactement, parce qu'également consommation d'eau. Et donc en fait, il faut bien comprendre que pour faire du propre quelque part, à l'autre bout de la chaîne, il faut faire du sale. Et donc on ne veut pas de lithium aujourd'hui tout d'un coup en Serbie, parce que finalement les serbes disent qu'on ne veut pas être les dindons de la farce des SUV électriques. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que la question se pose. Justement, Guillaume Pitron, est-ce que le bilan est globalement positif, comme on dit, entre les nuisances causées par l'extraction du lithium ? On sait aussi qu'il y a un problème dans le recyclage des batteries. Est-ce qu'au final, on y gagne véritablement sur le plan écologique, bien sûr ? On y gagne par rapport à la voiture thermique. L'idée, c'est quand même de polluer, d'émettre moins de CO2. Donc la voiture électrique ne se recharge pas au pétrole. Donc évidemment que les émissions de CO2, notamment en France, vont être moindres, mais aussi parce qu'on a du nucléaire en France, qui permet de faire que l'électricité de la voiture électrique, qui recharge la batterie, ait été produite dans des conditions moins émettrices de CO2. Et d'une manière générale, il faut aller vers la transition énergétique. Il va y avoir d'immenses nuisances, dont on ne perçoit pas bien d'ailleurs tout à fait les enjeux aujourd'hui. Quel va être l'impact sur la biodiversité de toutes ces mines de lithium, nickel, cobalt, cuivre, terre rare pour être plus vert demain ? Quel va être l'impact sur l'acidification des sols, sur la consommation d'eau, sur les ressources aquifères, etc. Donc c'est encore des questions qui sont finalement assez mal connues. Et pour autant, Guillaume Erner, évidemment qu'il faut y aller. Et évidemment que cette transition doit être réalisée. La question demain, ça va être, mais comment est-ce qu'on limite ces impacts-là ? Et comment est-ce qu'on s'assure que la matière a été extraite dans les conditions les plus respectueuses de l'environnement possible, etc. Et peut-être qu'on tient en France une partie de cette solution-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec cette nouvelle ressource trouvée en France, on soit autosuffisant ? De quelles ressources disposerait-on ? Alors, comme je vous l'ai dit, on dispose de différentes sources de lithium en France. Il y a en particulier un site dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un site qui se trouve à Soult-sous-Forêt, au nord de Strasbourg. Et c'est un site où l'on trouve du lithium dans des eaux géothermales. Donc on va chercher, c'est encore à l'état de projet, mais du lithium à des millimètres de profondeur. Et en fait, on extrait la ressource qui se trouve en fait dans l'eau. Et puis, on renvoie, en fait, on réinjecte l'eau qui a été ainsi extraite à des millimètres de profondeur directement de là où elle vient à des millimètres de profondeur. Et donc finalement, ça permettrait d'extraire des quantités absolument colossales de cette ressource. Puisqu'on dit que ça pourrait permettre de fournir jusqu'à 10, 20, 30% des besoins européens. Alors, c'est encore juste un projet. La production aujourd'hui est confidentielle. On dit que la production industrielle sera en 2025. En tout cas, il y a un potentiel qui est là. Le problème, c'est est-ce que les Français vont accepter l'impact nécessairement écologique de ce type de gisement-là ? Effectivement. Une dernière question, Guillaume Pitron. Alors, le lithium, c'est bien, mais il y a aussi d'autres terres rares, beaucoup d'autres terres rares qui sont indispensables aujourd'hui. Et celles-ci, j'imagine qu'on ne les a pas toutes en France. Alors, en fait, le lithium n'est pas une terre rare. Les terres rares, c'est une famille de minerais et plus précisément de 15 métaux, dont notamment le néodyme, qui est indispensable pour 90% des moteurs de voitures électriques. Et donc, c'est bien de parler de lithium, mais en fait, la question, c'est quid du reste ? Et donc, où va-t-on chercher les terres rares, le cobalt, le graphite et le terrabar ? Les terres rares sont hyper stratégiques. La France a quelques réserves dans le massif armoricain, mais ce n'est pas demain qu'on sera indépendants. Je renvoie à vos deux très bons livres. Celui sur la guerre des métaux rares aux éditions des Liens qui libèrent. Et l'autre, l'enfer numérique voyage au bout d'un like chez le même éditeur. Merci, Guillaume Pitron.